Dans les prochaines semaines, des milliers de jeunes et de moins jeunes pourront débuter leur camp de hockey, retrouver leur club de gymnastique. L'annonce était attendue depuis longtemps. Oh mon Dieu, c'est un gros soulagement. C'est attendu depuis le... c'est attendu depuis le printemps, dans le fond. Dès lundi, partout au Québec, les infrastructures sportives intérieures et les plages pourront recevoir la clientèle. Et les sports collectifs pourront disputer des parties. Clairement, ça sauve la saison. Oui, le fait de reprendre graduellement avec des entraînements, avec certaines mesures de distance. Les jeunes avaient hâte de revenir sur les terrains, mais évidemment, le bon bon, c'est le match. Bien que les règles d'hygiène et de distanciation s'appliqueront en dehors du terrain, l'action pourra se dérouler quasi normalement entre les lignes, avec de légers ajustements pour les sports aux contacts plus étroits comme le soccer et le basketball. En situation de match, les contacts accidentels et sporadiques seront acceptés. Propriétaire du Centre Elite Factor à Québec, Pascal Champagne accueille avec soulagement la nouvelle. Comme plusieurs propriétaires de salles d'entraînement dans la province, il avait l'impression d'avoir été oublié ces dernières semaines. On fait partie du cercle de la santé, mais on est dans le niveau préventif au lieu d'être dans le curatif. À l'image du méga fitness gym de l'ancienne Lorette, la veille, Pascal Champagne a défié les consignes de la santé publique en ouvrant sa salle dès mercredi pour un groupe d'athlètes sélect. On voulait protester sur le fait qu'on n'avait pas de nouvelles du gouvernement. Puis je pense que ça a fonctionné parce qu'il y a eu une annonce qui a été faite aujourd'hui. Mais on a quand même décidé d'ouvrir comme on l'avait annoncé un peu partout. Au PEPS de l'Université Laval, une réouverture des installations intérieures que l'on attendait comme progressive pourra se faire de manière plus uniforme. C'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle, honnêtement. Je pense que ça va plus vite pour tout le monde de ce qu'on s'attendait. Le temps de réembaucher du personnel et déterminer la logistique de cette réouverture, il faudra donc attendre encore quelques semaines. Ça simplifie, mais ça nous donne beaucoup de travail en court délai. Même son de cloche dans les sports collectifs, où les jeunes commenceront vraisemblablement leur saison en juillet. C'est tout le relancement des inscriptions, pouvoir reformer des équipes, après ça produire les calendriers selon les catégories. Il faut faire les choses de façon différente. N'empêche, c'est un retour à une certaine normalité, comme l'a dit la ministre Isabelle Charest. Les sportifs n'en demandaient pas plus. Ici Guillaume Piedboeuf, Radio-Canada, Québec. Wouhou!